bonjour à toutes et à toutes c'est vitesse si on est le dimanche 4 octobre et 6h34 du matin je suis arrivé au vide grenier et franchement j'ai assez bien galéré bon déjà à le trouver et à me garer parce que c'est la première fois que je fais ce vide grenier là donc en fait du coup j'ai traversé tout le vide grenier pour guérir et là où je suis ouais c'est la première fois que je vais faire ce vide grenier là donc il est assez loin d'ailleurs je me mentis c'est pas dans une ville que j'avais que j'avais jamais fait en normalement son internet c'est dans une ville que je faisais régulièrement mais disons que c'est pas mon endroit c'est vraiment une frontière entre une ville que je fais pas donc voilà j'ai aussi à me garer tranquille j'espère donc bon moi je alors le live franchement comme il est 6h30 il fait encore nuit dehors je vais peut-être pas le faire maintenant voilà bon moi je dis juste à tout de suite dans le vide grenier 5 euros le jeu bonjour vous faites à combien le jeu c'est comme vous voulez moi c'est comme ça c'est pour savoir 5 euros d'accord et le celui-là celui-là au 10 euros d'accord merci c'est tout ouais j'ai vendu ça elle était vraiment comme au taf quoi sur quelle console vous le faites à combien la peste pro et puis toi c'était à l'ipage d'huile il s'allume et il fait tout mais il n'est pas le CV ah d'accord il n'est pas ce qu'il a mais il met à jour en format non vous ne dites pas le tirage toi toi ça fait une année c'est vrai que c'est vrai 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 Merci. Bonjour. Vous êtes à combien, les jours ? De 50. De 50, le jeu ? Ça aussi, il n'y a pas de boîtier, mais c'est du jeu complet. D'accord. Je n'ai pas vu ça. Ça, c'est vendu l'ensemble. Tout l'ensemble ? Oui, oui. Je ne sais plus si je l'ai celui-là. Et c'est combien tout l'ensemble ? 35. 35 euros ? Un véhicule. Sur PC, celui-là ? Ok. Vous voulez vendre à combien, les jours ? De 0. De 0. Un véhicule. Un véhicule. Un véhicule. Un véhicule. D'accord. Et vous l'avez fait à combien, les jours ? 12 euros. 12 ? Ok. 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 Ils arrivent. Oui, je l'ai invité en mon quart. C'est bon, je l'ai été ouvert. Ah oui, c'est bon. C'est à combien celui-là ? 5 euros ? 5 euros ? Moi, qu'est-ce que c'est le jeu ? Tu as combien celui-là ? 5 euros. Bon, il est 8 heures. Honnêtement, je vais partir du vide-grenier. Parce que là, j'ai trouvé 2 jeux pour 4,50 euros. Il n'y a vraiment rien. Alors, ce qui est bizarre dans le vide-grenier, c'est que c'était le bordel pendant qu'il faisait nuit. Tant que le jour n'était pas levé. C'était vraiment le gros bordel. Et au moment où le ciel est gris, il n'y a plus aucune voiture dans la rue. Ok, c'est super. Il y a un revendeur. Il y avait une manette N64 en boîte. Il m'avait des 10 euros au début. Moi, je repasse genre 30 minutes après, elle est passée à 20 euros. Bon, paye ta logique. Et puis voilà. Il y a un deuxième vide-grenier qui est beaucoup plus loin. Mais par contre, dans l'autre sens, je vais y aller. Franchement, je suis sûrement y aller parce que bon, j'ai trouvé que 2 jeux. Donc voilà. Du coup, moi, je vous dis à tout de suite. Il est 8h30 et je viens d'arriver. J'ai réussi à trouver une place. Oh, je suis un petit peu loin du vide-grenier. Mais bon, ça peut encore aller. Là, en passant, j'ai vu que des exposants commençaient tout juste à arriver. Donc, il n'est peut-être pas trop tard. Il commence à 9h sur Internet. Là, il est 8h30. Je vais voir ce que c'est. Donc aujourd'hui, il y avait 2 vide-greniers. Je ne pensais pas le faire celui-là. Mais vu le résultat du premier, du coup, je le fais. Voilà. Donc, je ne vais pas perdre de temps. Je vous dis à tout de suite. Peut-être pendant le live. Comme il fait le jour. Maintenant, je peux faire du live tranquillement. A tout de suite. Bonjour, monsieur. Vous le faites à combien, les jeux ? 5 euros. Ah, si. Et la GameCube, elle est à combien ? Vous avez passé tout à l'heure pour demander ? Non. Non. Je viens d'arriver. Ok. D'accord. Je ne sais pas. C'est vrai qu'à l'ancienne, je ne l'ai même pas nettoyé. De toute façon, je peux juste… voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, il y a ça. Voilà. C'est simple. Là, ça lui met tout aussi. D'accord. Bonjour. 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 Vous le faites à combien, vos jeux ? Alors, ça dépend des prix parce que c'est fonction du marché, ça. C'est bon. Ok. Donc, en fait, en clair, comment je fais ? On va regarder sur l'occasion Micromania, LaFnight, machin, et on se met en dessous. Ok. D'accord. Normalement, c'est comme ça. Vous le faites à combien, les jeux ? Les petits jeux comme ça, les euros. Et les déesses ? Bah ça, les déesses, puis je fais vers 5. D'accord. Vous êtes intéressé ? Ouais. Bah, vous le rendez à combien, le jeu ? 1 euro le jeu. 1 euro le jeu ? Il est 9h10 et là je repars du deuxième vide grenier. Tous les exposants étaient déjà installés, je pense qu'il a dû être fouillé par les chercheurs avant, j'ai reçu à trouver quelques petits trucs, mais bon le résultat des deux vide grenier c'est pas terrible, franchement on peut vraiment faire mieux. Ce deuxième vide grenier là était quand même plus agréable à faire, logique, il était plus agréable à faire que le premier, parce que bon les exposants étaient tous arrivés donc c'était un bordel en moins. Mais au niveau stock c'est vraiment pas terrible, on peut réellement faire beaucoup mieux au niveau jeux vidéo. Donc les stocks, ce qu'il y a dans les vies de grenier maintenant c'est vraiment pitoyable. tout ce qui est joueur rétro, Nintendo, ça ça n'existe plus dans les vies de grenier maintenant. Maintenant on est obligé de se contenter de PS3, Xbox 360, de la Wii, c'est ce qu'il y a le plus souvent. Mais bon, ça va que j'ai fait deux gros, enfin non, j'ai fait un gros vide grenier au tout début là, aujourd'hui, même si un quart des exposants n'était pas là. Celui-là, bon, il était quand même plus correct, et du coup, bon bah, je pense que je vous dis à tout de suite pour le compte rendu du vide grenier. A tout de suite. Et bien voilà, les vies de grenier sont terminées, il est 15h05, j'ai dû rentrer vers les 9h ou 9h30, je ne sais plus du tout, et aujourd'hui du coup j'ai fait deux vies de grenier, donc il en avait deux de prévu, mais ils sont assez éloignés l'un des autres, et comme le premier vide grenier était vraiment catastrophique, je fais le deuxième, bon, il était un niveau, enfin, c'était un peu mieux, mais c'était pas terrible non plus. Donc tout est là-dedans, mais c'est vraiment très léger, comme truc aujourd'hui, j'ai quoi, j'ai 5 jeux et 2 jouets. voilà, ce vide grenier là, j'ai dépensé 11,50€, donc je ne sais pas si c'est le vide grenier, enfin, il l'est, puisqu'il y en avait deux, je ne sais pas si c'est les vies de grenier auxquelles j'ai dépensé le moins d'argent, voilà, en plus pour deux vies de grenier, c'est vraiment tout le petit jeu. on va commencer par ce que j'ai trouvé, ouais, 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 j'ai mélangé le premier deuxième vide grenier, donc au deuxième vide grenier, pour 1€, j'ai trouvé deux jouets Mario, donc voilà, c'est un Mario qui est dans son tuyau, donc c'est un jouet McDo, voilà, c'est encore sous blister, bon après c'est un exceptionnel, il rentre dedans, en dessous on pousse, et il ressort, voilà, donc j'en ai deux, donc en euros les deux, donc je vais les laisser en boîte, enfin sous plastique plutôt, bon c'est sympa, ça date de quelle année ce machin, Nintendo, made for McDonald's 2014, non, fabriqué par, non, fabriqué pour McDonald's 2014, fabriqué en Chine, voilà, bon, ça date de 2014 ce truc là, 1€ les deux, bon normalement ça c'est gratuit McDo, voilà, ensuite j'ai trouvé, donc on va passer au jeu maintenant, bon on va passer à celui là, j'ai trouvé un jeu Xbox 360, il y avait un stand où il faisait 1€ le jeu 360, bon je n'ai pris qu'un parce que c'était celui qui était en meilleur état, et puis les autres ne m'intéressaient pas trop, et l'état est un peu, un peu médiocre, donc j'ai juste pris Need for Speed Carbon, il est assez vieux, celui qui date de 2006, je crois que celui-là je l'avais sur la PS2 aussi, donc bon, c'est un Venue Need for Speed, bon les récents Need for Speed ne font pas non plus l'unanimité, donc voilà, il y en avait d'autres, il y en avait deux autres, mais le problème c'est que l'état était vraiment pas correct, donc j'ai pas voulu le prendre, même si t'es en euros, je me suis dit, je vais pas m'emmerder avec ça, donc ça c'était au deuxième vide grenier, et d'ailleurs les jeux aussi, deuxième vide grenier, ensuite au premier vide grenier, j'ai trouvé deux jeux Xbox, donc il y en a un j'ai trouvé à 2,50€ et lui à 2€, j'ai pris parce qu'il n'y avait rien, il y avait un revendeur qui vendait une manette N64 verte, donc au début, je sais plus c'était vers 7h, je sais plus trop vers quelle heure, il me dit 10€ la manette, mais le problème c'est que la boîte est en allemand, donc bon, je me suis dit, ouais non, je vais repasser, et juste avant de partir je me suis dit, bon, allez, je vais acheter la manette, et il me dit 20€, je me suis dit, ah bon, vous m'avez dit tout à l'heure, on dit non, bon bah, du coup je l'ai pas pris, voilà, donc en premier jeu pour 2,50€, j'ai Massed, donc je sais pas comment on le dise ce jeu, Massed, bon, c'est un jeu de bagnole, ou c'est des crashs, des collisions, voilà, en tout genre, et un autre, c'est Full Spectrum Warrior, voilà, comme il y avait que dalle, au moins j'ai pris deux bons petits titres de Xbox, voilà, ils sont complets en plus, voilà, lui aussi, bon, par contre, les tas, je les ai nettoyés, bon, c'est le plastique qui est un peu rayé devant, bon, pareil, pour le 360, il est complet, voilà, après, évidemment, c'est sûr qu'il y avait, le premier jeu de Grenier, il y avait des jeux GameCube à 12€, ouais, c'est un peu cher jeu GameCube, et surtout que je les avais pratiquement tous, voilà, bah, maintenant, on va passer aux deux derniers jeux trouvés dans le deuxième vitre Grenier, donc, le premier vitre Grenier, j'ai trouvé que ça, quand j'ai vu que j'avais que ça, je me suis dit, bon, elle est fait chier, je vais aller au deuxième, j'aurais trouvé plus, je serais pas allé au deuxième, j'ai trouvé un jeu Game Boy Advance pour 2€, alors, j'ai pas pris le Pokémon Saphir, parce que je l'ai déjà, même pour 2€, c'est vraiment pas grand chose, mais maintenant, je m'emmerde plus à acheter des doubles, enfin, même, j'ai très très peu de doubles dans ma collection, mais, franchement, les doubles, dès que j'ai un jeu, je m'emmerde pas à le racheter, voilà, je m'embête plus avec ça, quoi, donc c'est pour ça que j'ai pas pris le Pokémon Saphir sur Game Boy Advance, parce que j'ai déjà, j'ai pas envie de me faire chier à voir en double, après, tu peux le revendre, un peu plus cher d'euros, c'est sûr, mais, honnêtement, de toute façon, je suis passé prendre ce jeu, et, dix minutes après, je suis repassé, il y avait plus rien, il y avait plus de jeu Game Boy Advance, il y avait plus de jeu DS, donc, bon, tant pis, donc, le jeu que j'ai pris, c'est Lord of Rings, The Two Towers, voilà, donc, celui-là, je l'avais pas, les indestructibles, je l'avais déjà, donc, lui, c'était le seul que j'avais pas, donc, j'ai pris, maintenant, je prends vraiment que le jeu que j'ai pas, il y a encore, je comprends pas non plus les jeux de merde, par contre, lui, je peux pas faire sa boîte, parce que, sur Neat & Box, bah, il y est pas, tout simplement, et, enfin, on va passer au dernier jeu, alors, franchement, celui-là, je suis bien content de l'avoir trouvé, enfin, surtout par rapport à la console que c'est, donc, c'est un jeu Atari 2600, donc, euh, j'ai trouvé deux jeux Atari 2600, en fait de Grenier, en 2015, euh, j'avais trouvé, euh, euh, Star Raider, je crois, et là, bah, j'ai trouvé le jeu Obelix, pour 3€, c'est juste avant de partir du Ville Grenier, je vois ça, c'est combien, c'est 3€, donc, franchement, vraiment content de retrouver un jeu Atari 2600 pour 3€, euh, sûrement, la meilleure trouvaille de, euh, la journée, bon, pas forcément pour le jeu Obelix, mais pour, euh, euh, la plateforme Atari 2600, parce que c'est, euh, on en trouve pas, des jeux Atari 2600, à Ville Grenier, euh, pareil pour celui-là, euh, la boîte, on peut pas la faire, enfin, je peux pas la faire, parce que, euh, y a pas la jaquette sur les sites américains, donc, il faudrait que je cherche un peu mieux, et euh, bon, après, je sais pas si c'est, euh, en cherchant mieux, peut-être que je pourrais la faire, sinon, bon, bah, je le mettrai en loose dans la collection, et franchement, c'est cool de retrouver ça pour seulement 3€, voilà, euh, j'ai pas pris de jeu PS2, euh, franchement, maintenant, euh, avant, quand je faisais le Ville Grenier, c'est, euh, j'avais pas, donc je prenais, maintenant, euh, si j'ai pas, je prends pas quand même, parce que, euh, j'essaie de prendre un peu des bons trucs, pas non plus du n'importe quoi, voilà, donc, euh, c'est tout pour ce petit VidGone, il n'y a pas de console Pong pour cette semaine, mais on peut pas en trouver toutes les semaines non plus, des consoles Pong, donc, voilà, euh, c'est vide, le sac, il est vide, euh, donc, bah, c'est tout, hein, euh, 11,50€, je crois que c'est peut-être le, euh, le Ville Grenier, enfin, le dimanche, où j'ai dépensé le moins, euh, donc, bah, c'est tout pour ce Ville Grenier, euh, du 4 octobre 2015, euh, bah, le live, bon, j'espère que j'ai un peu pré-filmé tout ce que je pouvais trouver en jeu vidéo, évidemment, comme je dis, moi, je fais un tour, après, bon, je regarde plus en détail, bon, après, j'ai pas pu tout filmer, donc, voilà, donc, j'espère que c'est Ville Grenier du 4 octobre, bon, là, j'ai déjà dit deux fois, du 4 octobre 2015 vous aura plu, moi, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde !